La petite plante que nous avons l'avantage de vous présenter maintenant est celle-là que vous voyez ici, il s'agit de Sida Akuta, on voit toute une colonie de peuplement ici, Sida Akuta, que l'on va rencontrer généralement en colonie, et surtout dans des endroits assez humides, par exemple, pour trouver cette plante, nous sommes déplacés au bord d'un marécage, même si on ne voit pas l'eau là, il s'agit d'un marécage, on est là un peu plus loin, on peut le voir, c'est un bafon, assez argileux d'ailleurs aussi. Alors cette plante est une plante herbacée, annuelle, donc qui va pousser en général dans les zones où il y a une seule saison de pluie, qui va pousser une fois l'an. La tige est dressée, même si cette tige dressée se ramifie souvent, dès la base, elle se ramifie très très rapidement. Elle est plus ou moins ligneuse aussi la tige. On peut voir ici par exemple, là, que la tige s'est divisée, disons, juste à 3 cm au-dessus du sol, ça a commencé à se diviser. Mais c'est quand même une tige dressée, et ça dépasse rarement, on peut mesurer. Là on a combien ? Chaque élément de ma règle là fait 20 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5ème, on peut voir certaines tiges ici, qui sont 1,10 m quoi, 1,10 m ici pour celui-là. Alors, donc la tige va rarement dépasser, disons, 1 m, 1,20 m. Et c'est une plante qui est, bon, qu'on appelle dans certains contrées en français, balai de 11 heures, elle est souvent utilisée comme balai, les tiges sont rassemblées, surtout quand il y a une colonie abondante comme ça, les gens passent pour les couper et former des balais qui permettent de nettoyer donc les cours au niveau du village, mais aussi en ville. Donc ça va être souvent utilisé comme des balais, même s'il y a d'autres applications bien sûr. Et la tige, on peut la voir, elle est assez mince, c'est des tiges assez frêles, mais qui contiennent, comme l'on dit, et un peu de bois aussi. On peut voir déjà les caractéristiques des feuilles. Il s'agit là de feuilles alternées, ce n'est pas opposées, sinon on aurait vu, on aurait vu une autre feuille directement de ce côté, c'est alterné donc, avec des pétioles assez courtes. Une pétiole, il fait de l'ordre de combien? 3 à 4 millimètres, quoi, de pétioles. C'est assez court. Et quand on regarde la feuille elle-même, elle est de forme, on va dire, lancé au lait, ou ovale lancé au lait, ovale indiquant la forme de l'œuf, en gros, ovale, c'est-à-dire que la base est un peu plus élargie que le sommet. Le sommet est un peu en coin là, donc pointu, et la base de la feuille est arrondie, du lembe. C'est arrondi, légèrement, légèrement asymétrique. Ce n'est pas parfaitement symétrique. Alors, les feuilles sont également dentées, le lembe est denté. Là, on voit, c'est découpé là. Alors, quand on regarde les dimensions, on peut voir, la largeur pour cette feuille pleinement développée, c'est combien? C'est de l'ordre de, on va dire, deux centimètres et demi sur une longueur jusqu'à sept centimètres. Bon, selon les endroits, on peut trouver, selon les conditions de fertilité du sol, des feuilles plus développées, bien sûr. Donc, sept centimètres sur deux et demi, parfois trois. Et les nervures sont assez évanescentes, surtout à la face supérieure. C'est des nervures assez translucides, tandis qu'au dos, ça apparaît toujours translucides, mais en relief. Et on peut les compter plus facilement au dos maintenant. Et là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit paires de nervures secondaires. La nervure principale, elle est plus saillante, là, on la voit bien. et les couleurs sur la face supérieure et la face inférieure sont quasiment les mêmes. C'est un d'un vert un peu sombre. Voilà, donc, ça, c'est pour la feuille. Alors, avec le développement de la plante, on voit apparaître, bien sûr, de façon axillaire, elle est celle, donc, des feuilles, on voit une feuille ici, des fleurs. Ce sont des petites fleurs jaunes dont le bouton, quand il n'est pas ouvert, est de l'ordre de, disons, on va dire combien, quatre, cinq millimètres. Quand c'est ouvert, donc, ça va atteindre un diamètre, un centimètre. Ce sont donc les pétales qui sont jaunâtres. Et, en fait, par leur pointe, là, on peut compter, il y en a cinq. Quand on les compte, il y en a cinq. Et donc, ces capsules que l'on voit disposer, les fleurs sont, apparaissent de manière isolée, ce ne sont pas des grappes, elles ne sont pas groupées, elles apparaissent de manière isolée. Donc, les capsules vont évoluer après fécondation vers la maturité. Et donc, il y a formation de graines, des fruits à quennes, secs, qui vont s'ouvrir suivant certaines lignes. sur l'enveloppe. Et quand on écrase, on peut voir les graines à l'intérieur. Parfois, il y en a quatre, parfois, il y en a cinq. Et sur cet élément que j'ai pris ici, les graines sont, hop, disons, une dimension de l'ordre de deux millimètres, quoi. Bon. Donc, ce sont ces graines qui vont assurer la reproduction de la plante, hein, et que l'on peut aussi récupérer, hein, pour mettre dans nos champs, dans les jardins, pour assurer la continuation de ces plantes dans notre environnement. surtout qu'elles sont beaucoup utilisées en termes de balais, en tout cas, premier balais, pour enlever les débris, les déchets qui sont relativement gros à l'intérieur des cours, on le voit souvent dans les villages. Sinon, si c'est de la fine poussière qu'on veut enlever, on utilise des balais, des herbes qui sont plus fines que ça. Mais ce que nous venons de dire, on devrait pouvoir permettre de reconnaître cette plante. Nous allons maintenant donner quelques noms locaux. En ce qui concerne les noms locaux, au Mali, par exemple, il y a des bambaras qui appellent ça Niagara-Nigara, Niagara-Nigara. Mais les dioulas de Burkina, et probablement aussi certains malinqués, dans d'autres pays comme le Mali ou la Guinée, l'appellent plutôt des dirini. Des dirini. Dirini voulant dire petit arbre. Donc, des dirini. Les motss de Burkina l'appellent Soaga ou bien Saga, ce qui veut dire littéralement balai, parce que ça joue énormément de rôle en ce qui concerne les équipements de nettoyage, des cours. Au Togo, dans la langue des Évées, ils vont l'appeler Kzakbe, Kzakbe ou bien Zangsa. Tandis que là-bas, en Minas, ils vont dire Ademessu. Ademessu. Maintenant, en Côte d'Ivoire, dans la langue Baoulé, ils vont l'appeler Keleko Laka. Tandis que il y a des malinqués aussi en Côte d'Ivoire, ils appellent ça Noronorogan. Maintenant, au Bénin, dans la langue des Baribas, ils vont l'appeler Takutaru. Takutaru. En Minas, là-bas, ils vont l'appeler Ademessu. Ademessu. Voici tiré de la littérature, de la documentation, quelques noms locaux. Nous allons lister, bien sûr, à la fin, les différents maux que les herboristes vont combattre en utilisant toute ou partie de cette petite plante qu'il est bon de reconnaître et de contribuer à préserver dans notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...